Pierre Lumière, qu'il y a un autre sujet qui préoccupe beaucoup les Bordelais en ce moment, c'est la sécurité. Les agressions se multiplient ces dernières semaines avec un sentiment qui augmente, le sentiment d'insécurité. Avant d'en parler avec vous, voyons comment les Bordelais justement ressentent cette violence. Voyez le reportage de Nathalie Pinar depuis Joulon et Camille Becquetti. En plein midi, les terrasses sont bien remplies sur la place Saint-Michel, dans l'un des quartiers historiques les plus animés de Bordeaux. Mais derrière ce calme apparent, une augmentation des faits de violence est observée en nombre et en gravité depuis plusieurs mois. Ça m'a un petit peu étonné parce que je suis quand même là depuis 81 et qu'en 81, le quartier était franchement plus craignose qu'aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas de sentiment d'insécurité. Dans les équipes, ça en parle plus que d'habitude, mais les gens continuent de vivre. Sur la place, il y a toujours du monde. Ça n'empêche pas de pouvoir rencontrer les mauvaises personnes, mais on est très rarement tout seul. Une recrudescence ici et ailleurs, du Grand Parc au Miroir d'Eau, en passant par Caudéran. Depuis juin, on compterait une soixantaine de blessés, dont la moitié par arme blanche. Cette commerçante a été agressée à deux reprises. Tout a changé à Bordeaux. Ce n'est plus Bordeaux qu'on vivait il y a dix ans et tout. Donc maintenant, pour sortir, on a peur. Mais j'aimerais que le nouveau mai fasse quelque chose s'il peut, parce que là, ça part en cacahuète. C'est tout le début. Donc il faut gérer vite pour que les choses ne viennent pas. C'est grave pour le futur. Très sollicités, les policiers sont également pris pour cibles. Nous avons eu au mois de juillet des agressions par arme à feu sur un véhicule de la BAC. Voilà, c'est des choses qui n'existaient pas avant à Bordeaux et qui maintenant se généralisent. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Face à cette situation, beaucoup de Bordelais attendent des réponses rapidement, dans une ville réputée pour son attractivité. Pierre Urmic, les Bordelais attendent des réponses. Vos réponses, qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis que je ne suis absolument pas insensible aux problèmes d'insécurité. Depuis que je suis maire, c'est peut-être l'un des sujets qui m'a le plus préoccupé. C'est d'ailleurs l'un de ceux pour lesquels je suis le plus interpellé. Mais l'augmentation de l'insécurité ne date pas des dernières élections municipales. Ça fait plusieurs mois que Bordeaux connaît ce phénomène-là, essentiellement depuis la fin du confinement, pour dire de beaucoup de spécialistes, à Bordeaux comme ailleurs. Ce qui est difficilement ressenti à Bordeaux, c'est que pendant très longtemps, nous avons été une ville très préservée de ces phénomènes-là. Et là, j'ai tendance à dire, nous avons tendance un peu à nous banaliser. Alors, j'ai pris le problème naturellement à bras-le-corps. L'une des premières initiatives que j'ai pu prendre en tant que nouveau maire, ça a été d'aller rencontrer les professionnels du traitement de la délinquance, la procureure de la République, la préfète, le directeur départemental de la Sécurité publique. Et nous avons mis au point un outil qui nous paraît, enfin qui paraît à tous les spécialistes du traitement de la délinquance, adapté à ce cas de figure, c'est-à-dire un groupe local de traitement de la délinquance autour du quartier Saint-Michel, qui va démarrer le 1er septembre. Quartier Saint-Michel, mais il y a d'autres quartiers. Est-ce que ça va suffire ? Ça ne suffit jamais. Mais je pense qu'il fallait un signal fort. Ce signal fort, c'est celui-là. L'avantage de ce type d'outil, c'est que vous faites à la fois de la prévention, de la répréhension, du renseignement, en mettant autour de la table les associations, les commerçantes, les gens qui sont concernés par ce phénomène-là, que tous ces gens-là se parlent et parlent aussi avec la police. Eh bien, le maire n'est pas responsable de la Sécurité publique. Il est simplement responsable à travers la police municipale, c'est-à-dire 120 policiers municipaux qui sont dirigés par le maire. Là, je peux agir sur le terrain, non pas à la place de la police nationale, mais à côté de la police nationale, voilà, à Napoint, sans faire le travail à leur place. Et croyez-moi, j'ai immédiatement mobilisé la police municipale en lui disant, il faut que vous soyez dans les rues, que vous soyez visible dans les rues. Ce que réclament beaucoup des commerçants, notamment de Saint-Michel, c'est une présence physique. Ils veulent, ce qu'on dit, du bleu dans les rues, c'est-à-dire de l'uniforme, non pas qu'ils passent en voiture, qu'ils s'arrêtent et qu'ils passent à pied et qu'ils fassent un vrai travail de présence sur le terrain, ce qu'on appelait l'autre fois l'îlotage et qui a été supprimé il y a quelques années sur décision présidentielle. Et cela a été vécu comme étant bien regrettable. Donc vous avez pris le sujet à bras-le-corps, c'est ce que vous dites ? Oui, oui, en tout cas, je m'efforce de le prendre. Après, on verra les résultats, je l'espère, mais en tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant pour le maire de Bordeaux. Merci beaucoup, Pierre Urmic, d'avoir accepté l'invitation du 19-20. Merci à vous.